Les bouteilles de plastique peuvent être recyclées en toutes sortes de produits, dont du fil de polyester. Ce fil est tissé en un matériau qui sert à fabriquer des chaussettes, des vestes polaires et d'autres vêtements. Ce nouveau procédé de fabrication redonne au polyester ses lettres de noblesse. Le polyester est fabriqué à partir de pétrole. Le recyclage nous aide donc à préserver une précieuse ressource. Des résidus du procédé de fabrication qu'on voit à gauche, ainsi que des bouteilles de plastique sont d'abord transformées en granules. Des jets d'air chauds culbutent ces granules pour leur donner une coquille rigide. Un séchoir évacue ensuite l'humidité qui pourrait affaiblir le produit final. La coquille rigide empêche les granules de coller ensemble, facilitant ainsi le séchage. Une vis sans fin achemine maintenant les granules à travers des tuyaux chauffés qui les fait fondre en un liquide épais. Ce polyester recyclé fondu est maintenant prêt à être transformé en brin. Il sera d'abord pressé dans ce plateau matrice qui ressemble à un pommeau de douche. Celui-ci fait partie d'un dispositif de filage qui comprend aussi un filtre à tamis, une plaque de distribution métallique, de même que des morceaux de métal éclatés qui améliorent la filtration. Il est important d'éliminer les impuretés qui pourraient compromettre le produit recyclé. Le couvercle du dispositif est mis en place et on y insère un connecteur métallique. Le dispositif est préchauffé pour que le polyester ne durcisse pas en le traversant. Les ouvriers le transfèrent alors à l'une des ouvertures du tuyau d'où le polyester liquide s'écoule. Il y a des douzaines d'ouvertures du genre. Toutes seront recouvertes d'un dispositif de filage. 68 trous minuscules dans chaque disque façonnent le polyester recyclé en filaments. Ils refroidissent et durcissent en sortant. Chaque filament est cinq fois plus fin qu'un seul cheveu humain. Certains filaments se brisent lors de l'arrêt et du redémarrage du dispositif. Ils se retrouvent dans une grosse boîte pour être recyclés de nouveau. Les autres convergent et s'engouffrent dans un guide qui réunit tous les brins en un fil. Le fil passe autour de rouleaux pour se retrouver dans un compartiment ou souffle de l'air qui emmêle les brins. Ce procédé permet de les retenir ensemble. Une bobine enroule ensuite le fil à la vitesse de 200 km à l'heure. Un véhicule autonome entre maintenant en jeu. Les bobines se placent et une longue tige émerge du véhicule automatisé pour les recueillir pour la suite du traitement. Les techniciens prennent un échantillon de chaque lot de fabrication et le placent contre des brins de fil noir qui permettent au fil blanc de ressortir. Ils frangent les deux extrémités des fils avec un rasoir pour qu'il soit plus facile à examiner au microscope. L'image agrandie est projetée sur un écran et un technicien compte le nombre de filaments. A cette étape, le fil est rigide comme de la soie dentaire, mais ce n'est que temporaire. Cette machine tire le fil de polyester sur des rouleaux de caoutchouc chauffés. Ce procédé étire le fil et réaligne ses molécules. D'autres dispositifs le tordent, puis il est recueilli par des bobines automatisées. Ce fil de polyester recyclé ressemble maintenant davantage à de la laine. La transformation de bouteilles de plastique et de résidus en fil de polyester a duré quelques semaines. Ce fil recyclé est maintenant prêt à être utilisé pour nous permettre de consommer de façon un peu plus responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada